Bonsoir, on se retrouve ce soir pour une nouvelle ATC. Alors l'ATC de ce soir, le thème sera « Rien ne se perd, tout se récupère ». Dans les loisirs créatifs comme l'art de collage, le scrap, on a tendance, tous, enfin en tout cas moi, à beaucoup beaucoup acheter. Beaucoup acheter n'est pas la seule et unique possibilité pour faire du collage. Vous avez la possibilité aussi d'utiliser, d'exploiter jusqu'au bout du matériel qu'on a déjà et parfois des choses dont on n'a même pas l'idée. Alors je vais vous présenter aujourd'hui le matériel que je vais utiliser. Ça ne veut pas dire que j'exclus d'utiliser autre chose, mais ça veut dire que je vais déjà essayer de trouver des sources d'inspiration dans ce que j'ai déjà. Hop, on pousse. Daphné Diary est un magazine que je connais depuis très longtemps. J'en ai acheté, vous voyez, les numéros que je vais vous présenter ce soir datent de 2017. Je n'en ai pas vraiment racheté beaucoup d'autres après. Je les trouve très bien, mais c'est aussi des magazines plus « Art de vivre », « Façon de vivre ». Et c'est vrai qu'en plus, ils étaient à 10 euros à l'époque. On ne les trouvait pas nécessairement en France. Bref, il va aller se les faire envoyer. Et je trouvais que ça revenait extrêmement cher. Donc c'est vrai que je dois avoir les 4-5 numéros et que je n'en ai pas d'autres. Mais quand on regarde les Daphné, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui peuvent servir. Par exemple, ce papier. Là, il y a ces étiquettes qui sont absolument géniales, qu'on peut découper pour venir les utiliser dans du art de collage. Vous voyez, là, par exemple, il y a ça. Mais après, il n'y a pas que ça. Là, par exemple, vous avez des photos anciennes, des petites gravures, des petites images. On peut tout à fait venir récupérer et exploiter tout ce qu'on trouve là-dedans. Là, vous avez ça. Vous pouvez très bien utiliser le motif ici du bas. Vous pouvez très bien utiliser un morceau. Bref, c'est vraiment des choses qu'on peut exploiter. Vous voyez ici, vous avez... Bon, là, ça fait plus poteau, mais une pile de tapis, on peut aussi l'utiliser. Vous avez le motif de ce coussin. Et vous avez, par exemple, aussi, dans parfois certains numéros, vous aviez des pièces comme ça qu'on pouvait venir découper avec des papiers qui sont vraiment très beaux. Là, vous avez cette petite chouette, je crois que je vais essayer de l'utiliser ce soir, qui est vraiment trop mignonne. Voilà, vous avez énormément de choses dans tous les numéros. Là, par exemple, il y avait des serrés herbiers. Ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut utiliser dans une page, découper, exploiter. Bref, vos magazines, les supports que vous pouvez avoir peuvent être vraiment des mines, des ressources énormes que vous pouvez utiliser. Vous voyez, regardez, vous avez tout ça. Vous pouvez très bien ça venir les déchirer, les découper, les utiliser. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on va utiliser... Moi, j'aime bien là ce que j'ai vu. Mais vous voyez, j'en ai d'autres aussi qui sont également très beaux. Regardez ces papiers, ils sont magnifiques en termes de couleurs et tout ça. Voilà, vraiment des choses qu'on peut vraiment utiliser beaucoup pour faire quelque chose. Donc, il y avait mes Daphné que je vais utiliser ce soir. Tiens, ma carte est là. Donc ça, celui-ci, c'est le numéro que je vais exploiter. Puis, je vous avais montré dans une précédente vidéo qu'à une époque, je m'étais créé des papiers. Donc ça, par exemple, c'était une récupération que j'avais fait sur quelque chose. Je ne sais plus du tout où je l'avais eu. Mais vous voyez, c'est du papier un peu ancien. Là, on peut vraiment l'utiliser en le découpant. Ça, c'était des papiers que j'avais teintés pour les vieillir. Ça, c'était des papiers de soie où j'avais fait du tamponnage derrière. D'ailleurs, je vous ai... Non, là, c'était de l'impression imprimante. Je vous expliquerai comment imprimer du papier de soie directement avec des choses qu'on a relevées. Pareil, là, c'est des vieux papiers. Là, j'avais fait des tamponnages sur des pages de livres pour les utiliser. Donc, en plus, moi, j'aime bien parfois me faire les choses d'avance. Ça, c'était un papier que j'avais également imprimé sur du papier de soie. Et j'avais fait des photocopies aussi de papiers que j'avais. Je n'en avais pas beaucoup. Voilà, vous voyez, j'ai tout plein de choses dans cette pochette où il y a peut-être des choses que je vais pouvoir venir récupérer. Là, vous voyez, c'est des vieilles enveloppes que j'avais... Que j'avais fait vieillir au café. Pareil, des vieux papiers. Plusieurs versions de vieux papiers. Ça, c'est des papiers de mémoire d'emballage. Vous savez, qu'on trouve dans les envois Amazon. Là, je les avais essayé de les vieillir ou de les laisser. Ça, c'était des papiers aussi que j'avais trouvé, que j'avais acheté un lot à Noz que j'avais payé pas cher du tout. Mais c'était trop blanc. Enfin, je n'avais pas d'utilité. Donc, du coup, je l'avais vieillie. Vous voyez, on peut réutiliser aussi bien cette partie-là que cette partie-là. Donc, il y a vraiment plein de choses. Et j'avais précieusement gardé tout ce que j'avais fait. Comme je vous l'avais dit, je ne vous explique pas l'état de la maison quand j'avais fait tout ça. Donc, vous voyez, plein de papiers différents. On peut vraiment faire énormément de choses et s'en servir. Tiens, d'ailleurs, peut-être que plutôt que de faire une carte, je vais peut-être me servir de ça comme fond. Et je vais venir découper pour me créer une carte. Donc, ça, ce sera la deuxième partie de ce que je vais utiliser dans ma carte. Sur ma carte, pardon, pour faire ma carte. C'est mieux aussi. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Donc là, ma carte, je vais la mettre de côté. Et la dernière chose que j'utilise, c'est que je garde mes chutes de papier. Je ne les garde pas toutes. Bon, des fois, il y en a des très petites. Mais il y a des papiers qu'on aime particulièrement. On ne va utiliser qu'un petit morceau. Et je dirais que c'est dommage de ne pas les garder. Donc, vous voyez ici, là, c'est même une couverture. Ça, de boîte de washi. Voilà, je les garde. Et pour plus de facilité, je les ai réunis dans une seule boîte. Et je viens régulièrement piocher dedans pour prendre des choses qui pourraient m'intéresser. Donc là, vous voyez, il y a des morceaux de vélum. Là, il y a des morceaux de livres. Là, il y a plein de morceaux de papier que j'ai utilisé. Mais comme on n'utilise que des petits morceaux, je ne vais quand même pas jeter une feuille comme ça. Donc, du coup, je la garde. Là, il y avait une autre avec une impression ancienne. Ça, c'était un papier autocollant que j'avais utilisé. Vous voyez, je viens vraiment garder un maximum de choses de façon à pouvoir les réutiliser au moment venu. Tiens, d'ailleurs, là, je vois qu'il y a un morceau d'étiquette. Hop, je vais la sortir, voir si je ne peux pas l'utiliser aujourd'hui. Donc, voilà le matériel de base que je vais utiliser. Ce que je vais commencer par faire, c'est venir me découper ma carte dans ce papier. Et je vais utiliser le papier, le côté café, sur ce papier comme base. En sachant que ça, c'était le papier, vous savez, aquarelle de chez Action, qui est épais. Donc, il peut tout à fait venir me servir pour faire un fond de carte. Allez, on ne fait pas la même bêtise que j'ai fait il y a quelques minutes. Il y a des jours. Ce n'est pas le jour. Et là, on va faire une carte aux mesures à cesser. Nos chères cartes à cesser qui nous procurent tant de plaisir. Donc, ma carte est découpée. Vous la voyez, elle est ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais venir utiliser ? Alors, je vous ai montré dans ce diary, il y avait ces étiquettes ici. Et j'avoue que j'aimerais bien en utiliser une. Donc, je vais faire attention. J'aimerais bien venir utiliser celle-ci parce que j'aime beaucoup le motif. Alors, pour faire simple, là, je vais déjà la déchirer. Mais après, je ne vais pas la déchirer pour la même, je pense. Je vais peut-être venir la détourer. Puis, d'ailleurs, je ne vais peut-être pas l'utiliser en entier parce qu'elle est grande. Enfin, je vais voir comment je suis inspirée. Voilà. Donc, je vais déjà venir ça. Et puis, je verrai après ce que je vais venir utiliser. Allez, ce que j'adore, le détourage. Je ne suis pas très bonne en détourage. Mais avec la pratique, ça va certainement s'améliorer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là, par contre, je vais venir la découper ici parce qu'il y a le trou. Donc, on va couper à travers champ. Pardon, je vous montre peut-être un petit peu ce que je fais. J'étais peut-être justement hors champ. Qu'est-ce que je suis drôle. Je me fais rire toute seule. Théo, tu as été sage toute l'après-midi. C'est juste maintenant que tu as envie de te réveiller ? Donc, vous voyez, on a ça ici. La question, c'est comment l'utiliser. Moi, je ne vais peut-être pas l'utiliser sur toute la partie. Donc là, j'ai bien envie de la coller pour l'utiliser partiellement. Donc, ou alors, on a ça, Théo, mon cœur, pas maintenant. On a ça qui est écrit, qui peut être sympa. Comme quoi, parfois, donc là, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas scotcher de tous les côtés. Comme ça, si je veux rajouter un papier, mon cœur, pas maintenant. Mais tu cherches Lili, tu cherches quoi ? Non, mon chéri, ce n'est pas possible. Donc ça, je vais le retirer pour ne pas avoir du bazar de partout. Ça aussi, je vais le mettre de côté. Donc après, est-ce que j'utilise un papier à couleurs ? J'ai adoré mon cœur, pas maintenant. Théo ? Théo ? Non, non. Non, non, je suis décidée, je suis en grève. Non, je suis en grève de câlin. Non, je ne sais pas. Théo, excusez-moi, je vais l'amener à l'ASPA. Théo, tu me laisses, s'il te plaît. Donc au niveau du papier, vous aurez compris que j'ai très envie d'utiliser ce petit motif. En plus, ça mettra une pointe de couleur dans ce que je veux faire. Donc je vais venir le découper. Mais je vois qu'il y a déjà un pré-découpage ici. Donc on va pouvoir faire qu'un découpage. Je vais peut-être venir le déchirer, pardon. Ça sera peut-être plus sympa. Bon, j'ai découpé le début, mais je vais essayer de me récupérer. Voilà, donc on a ça ici. Là, je vais venir le déchirer. Là, moi, je n'aime pas quand il y a des pics. Comme ça, donc je vais venir atténuer un petit peu. Donc vous voyez, je pense que je vais venir le positionner ici. Comme ça, je vais garder ici la petite marque ici. Donc voilà, je vais venir le mettre ici. Après, j'avais vu une petite étiquette ici. Est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose ? Je pense qu'il y a une partie de l'étiquette que je vais pouvoir utiliser. Et même, je garderai de toute façon tout le reste. Mais vous voyez, j'aime bien ça. Ici, comme ça, je vais venir la mettre là. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Je vais dégager un petit peu. Ça sera peut-être plus agréable pour vous. Donc ça, celle-ci, je vais venir la mettre un petit peu comme ça. Plutôt la mettre comme ça ici pour qu'on voit bien. Et que, oui, alors j'essayais de mettre droit. Je sais que ça vous a beaucoup fait rire l'autre jour, mon truc. Mais l'étiquette n'est pas droite. Mais l'étiquette n'est pas droite. J'ai vécu un moment de solitude avec mon obsession de l'étiquette droite. Voilà, donc là, je vais venir détourer un petit peu ce que j'ai mis. Voilà. Pour avoir une carte qui est déjà un petit peu plus claire. Et là, maintenant, je vais aller me pencher sur ma boîte pour voir si je peux trouver des choses qui vont venir agrémenter, compléter un petit peu ce que je suis en train de faire. J'adore ce papier. J'aimerais bien peut-être venir en mettre un morceau ici comme pour mettre une petite nuance supplémentaire. Je réfléchis. Je vais regarder. On a le papier calque qu'on peut utiliser. Est-ce qu'il peut trouver sa place quelque part ? Je vais réfléchir. Ah, vous savez que j'adore les carreaux. Peut-être que je vais plutôt mettre ici une petite partie structurée comme ceci. Je vais essayer de soulever ce que j'ai fait. Voilà, je vais venir prendre un petit morceau de mon papier calque. Voilà, que je vais venir ajouter ici. D'accord ? Oui, j'aime bien ça. Allez, hop. Oui, sauf que ça a scotché, évidemment. Nous sommes alors des batailles. Je t'aime moi non plus entre Théo et Lily. Donc là, oui, j'aime bien ce que ça apporte. Comme ceci. Donc, je viens retirer ici. Donc, vous voyez, on a une petite touche comme ceci. Est-ce que je mets quelque chose là qui viendrait border ce que j'ai collé ici ? On va voir. Je vais le positionner. Est-ce que ça apporte quelque chose ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aime bien. Il y a un petit peu de jours de tous les côtés. Allez, on va mettre une petite bordure. Lily, c'est pile-poil ce qu'il fallait faire. Ah, ma puce. T'es sûre que c'est vraiment le moment idéal ? Je rêvais de t'avoir à côté de moi. Allez, un petit coup de cutter. En essayant de ne pas couper la carte. Voilà, donc là, on a un petit rappel. On a quelque chose. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre qui pourrait me plaire ? Ou est-ce que ces écritures apporteraient quelque chose ? Ces notes de musique comme ceci. Est-ce que ça apporterait quelque chose ? Oui, c'est une note de musique. Il y a une petite partition, effectivement, qui est là. On va la déchirer. Et je vais voir si je peux lui trouver une place. Lily, non, vraiment, vraiment, non, 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 pas d'accord. Maman n'a pas envie de toi. Maman fait la grève. Grève des câlins. Ah bah oui, je sais. La vie est dure pour une chatoune, je sais. J'aime bien cette petite suggestion sans être, pardon, trop importante. Ah ouais. Ouais, j'aime bien. Bon, la question qui se pose maintenant, c'est comment la coller ? Je vais chercher ce qu'il faut. Je m'absente une seconde. Et hop, Lily est venue me manger mes pinceaux, mais je vais essayer de voir si je peux utiliser quelque chose. La seule difficulté va être d'utiliser ça. Là, j'utilise un gel de Studio Light. De PBO, pardon. Hop. Là, je vais venir coller ça ici. Si jamais ça ne tient pas du fait que, hop, je vais venir faire juste un petit morceau. Voilà, ici. Du fait que de l'autre côté, il y a un papier qui est glacé, je viendrai ultérieurement rajouter de la colle. Donc, vous voyez, là, on va pouvoir récupérer, entre guillemets, la transparence un peu du côté papier de soie, ce qui peut être bien sympa. Je reviendrai mettre ici, je vais le faire tout de suite, un soupçon de PBO. Voilà, de façon à rajouter une petite touche. Et ici, on avait le 3. Est-ce qu'on le garde comme si c'était un timbre ? Ouais, on va le garder comme si c'était un timbre. Et en plus, on a ce tout petit morceau que je viens d'enlever ici. Je vais peut-être le déchirer un petit peu. Ici, ça. Voilà. Parce qu'après tout, c'est du papier usé. Donc, je vais venir la poser ici. Et après, vous allez me dire, il manque peut-être quelque chose par ici. Est-ce que j'ai quelque chose dans mon coffre trésor qui pourrait aller ? Non, on ne va pas mettre ça, ça ferait ton sur ton. Ah, ça, ça a bougé. Merci. Ah, ah, ah. Ça y est, je vais le repositionner plus comme je voulais qu'il soit. Est-ce que là, ici, je rajoute un petit morceau comme ça ? Non. Là, j'ai ce petit morceau de papier. Non. Ah, j'ai ça qui pourrait être pas mal. C'était un petit morceau d'étiquette. Je vais le déchirer un petit peu. Comme ça, je garde un peu en fond. Je vais venir couper le petit morceau noir, vous voyez, qui dépasse ici. Et je vais venir le coller sur ma carte. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait, on a fait entre guillemets le plus gros. J'aimerais bien venir quand même mettre un petit tamponnage ou une petite étiquette. Donc, je vais venir voir dans les mots que j'ai. Ce que je peux utiliser pour mettre sur ma carte. Donc, mes rangements d'étiquettes sont comme ça. Elles sont en partie ici. Je vais venir chercher dans les mots un petit peu colorés. Voir si je ne pourrais pas trouver quelque chose qui irait bien. Je regarde dans mes étiquettes avec des mots. Je vais voir déjà avec ça ici. Je ne vais quand même pas vous faire une vidéo qui dure trop longtemps. Donc, là, on sera plutôt sur du rose. Il y a une étiquette ici qui s'appelle S'allonger dans l'herbe. Je pense que je vais prendre ça. Avec des grands ciseaux, ça irait mieux. Ils sont ici. Parce que là, je galère avec les petits. Ces petits étant très pointus, ils sont pour le détourage. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, on a l'étiquette ici. Je vais venir raccourcir un petit peu ici. Enlever le millimètre, quart de millimètre de blanc que j'ai laissé. Et je vais venir voir comment le positionner. Comment est-ce que je vais le mettre ? Je pense que je vais le découper. Et venir le mettre en deux morceaux. S'allonger. S'allonger dans l'herbe. Comme ceci. Ça ne ressort pas vraiment. J'aurais peut-être pu le mater un petit peu sur du noir pour le faire ressortir. Mais écoutez, ça fait partie de la carte. Allez. Le petit tamponnage qui va bien. Si je retrouve mon tampon. Voilà, il est ici. Et aujourd'hui, nous sommes le 17. Non, nous sommes le 18. Excusez-moi, je comptais les jours. Voilà. Donc là, un petit coup de tampon. J'allège mon tampon. Et je vais venir dater. Donc, voilà. Je vous ai présenté aujourd'hui. Ah oui, il faut que je vous l'avance pour vous la montrer. Lily. Non, mais vraiment. Mais vraiment, non. Ce soir, ils s'en sont donnés à cœur joie. Donc, voilà. La carte que nous avons faite ce soir. Là, je vois. Il y a des petits morceaux qui dépassent. Oh là là. Ce n'est pas sérieux. Voilà la carte que nous avons faite ce soir. Et comme je vous l'ai dit, rien ne se perd. Tout se récupère. À part l'étiquette ici. C'est vraiment une carte faite exclusivement avec de la récupération de matériel que j'avais déjà. Que j'avais transformé. Que j'avais utilisé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis bonsoir. À bientôt.